Écoutez, aujourd'hui, Airbnb, qui est devenue la première chaîne hôtelière du monde, elle paye 160 000 euros d'impôts sur les sociétés en France. C'est un scandale. Alors oui, du jour au lendemain, on ne va pas transformer ça en une taxation similaire à celle que payent les PME dont on parlait tout à l'heure en France, ou les startups. Mais on va faire un gros pas de géant. Aujourd'hui, les entreprises du numérique en Europe, ça paye en moyenne 14 points d'impôts, en France c'est 28 ou tant de 3. Il faut qu'on augmente ça. Alors, on le fait comme on le peut. Moi, je préférais qu'on le fasse au niveau européen. Je pense qu'on va y arriver. Ah, vous pensez qu'on va y arriver ? Oui, je pense qu'on va y arriver, parce qu'on n'est pas les seuls quand même en Europe. Les Anglais qui sortent de l'Europe, on dit qu'ils allaient le faire. Et les Anglais, ce n'est pas les grands fans de la fiscalité généralisée. Et eux-mêmes reconnaissent qu'on a un problème. On a un vrai problème politique de consentement à l'impôt. Il n'est pas normal que vous payiez vos impôts, que je paye mes impôts, et qu'Airbnb paye 160 000 euros d'impôts. Et donc ça, je pense que même les entreprises sont en train de le réaliser. Et puis, ce qui est vrai, il l'a dit, c'est que l'OCDE est en train de s'allier, est en train de s'unir pour organiser la taxation des géants du numérique. Et ça, de plus en plus, on a un accord. Le problème qu'on a en Europe, on vient aux élections européennes, c'est que pour la fiscalité, c'est l'unanimité. Et donc si l'Irlande, que j'aime beaucoup, n'est pas d'accord, même si les 26 autres sont d'accord, on ne peut pas avancer. Et ça aussi, il faut qu'on y réfléchisse dans la transformation de l'Europe. Merci. Merci. Merci.